Ça commence l'été 1944, une jeune femme qui s'enfuit et on comprend qu'en fait la foule, que des gens qu'elle connaît, ses voisins, ses amis, ses anciens amis, sont en train de lui courir après parce qu'ils veulent la tonde. On ne comprend pas pourquoi et on le comprendra uniquement à la fin du livre. En fait, ensuite deuxième période, on est en 2015, l'été également, et on suit une gendarme qui s'appelle Alma et qui découvre un jeune homme mort dans une maison. Nous, lecteurs, on reconnaît l'endroit où fuyait cette femme qui allait se faire tondre et en fait toute l'enquête va consister en un aller-retour entre cette période de 1944, la période de la libération et la période actuelle, 2015, et entre les deux, il y a cet homme qui est mort. Il est mort à cause de 1944, à cause du passé, et petit à petit, ce passé va ressortir. D'où le titre « Et ils oublieront la colère ». En fait, ce titre devait être beaucoup plus long. Il devait s'appeler « Et ils oublieront la colère, les jours de l'IS et la cruauté des vaincus ». Ce titre était évidemment un petit peu trop long pour l'édition, il ne rentrait pas dans la page. Et donc c'est juste, ils oublieront la colère sur l'idée qu'aujourd'hui, en fait, les dernières personnes qui ont vécu la guerre vont mourir, sont mortes, vont mourir, et que le passé va être oublié. Et qu'à partir du moment où le passé est oublié, le passé revient et les temps de barbarie reviennent. Et c'est ce dont j'ai voulu parler dans ce livre, en fait. C'est du retour de la barbarie, du retour du refoulé, et d'une histoire qui va se répéter et qui est en train de se répéter. On a les signes avant-coureurs, un petit peu apocalyptiques. Voilà, c'est ce que je pense vraiment. C'est mon sentiment profond par rapport à la période qu'on vit aujourd'hui. Et donc revenir à cette période de 1944, qui est une période assez charnière, je trouve, de notre modernité, puisque c'est juste avant qu'on découvre vraiment l'horreur des camps de concentration, avant que le monde bascule vraiment. Et aujourd'hui, où je pense qu'on va recommencer à oublier cette barbarie, où donc elle revient. Ça se passe dans Lyon. Alors, c'est par rapport très souvent aux romans noirs contemporains, pas du tout le contraire d'une sorte de polar urbain. Donc, c'est vraiment très, très terroir. Le paysage importe énormément. Il y a deux raisons à ça. D'abord parce que j'aime cet endroit et parce que cet endroit, pour moi, est lié à l'histoire, justement. De deux façons. Lyon, c'est l'endroit où vivent mes beaux-parents. Et je l'ai mélangé avec l'histoire d'où viennent mes propres grands-parents, qui seraient entre la Bretagne et la Vendée, vers le maquis de Safré. Et donc, j'ai essayé de prendre ces deux lieux. D'abord, des lieux vraiment très ruraux, avec l'idée du maquis, puisque beaucoup de personnages vont se cacher. Il y a quelques personnages en 1944 qui vont se cacher dans le maquis, justement. Et cette fille qui s'enfuit va profiter au-dessus du maquis pour se cacher. J'ai utilisé le maquis spécifiquement plus que d'autres formes de résistance parce que moi, ma famille, alors je ne sais pas trop comment raconter ça, a eu un lien avec le maquis de Safré. Et en fait, je m'en suis rendue compte en cours d'écriture de livres. C'est-à-dire que l'image que j'avais de ma famille, qu'on m'avait donnée de ma famille, c'était qu'ils étaient banalement pétainistes. Bon, très bien. Et puis, en travaillant là-dessus, j'ai demandé des choses à mes parents sur la Seconde Guerre mondiale, sur leurs souvenirs, les souvenirs de mes grands-parents. Or, mes grands-parents sont morts, donc il n'y avait plus rien. Et mon oncle, qui est plus âgé que mes parents, a commencé à me raconter des choses. Et en fait, il s'avère que j'ai appris, en écrivant ce livre, que mon grand-père avait participé à la résistance en fournissant des armes en maquis de Safré. Et donc, cette famille, dont on m'avait dit qu'elle était pétainiste, alors que d'habitude, en général, on se vante d'avoir une famille de résistants, j'ai appris qu'elle avait résisté. Et au fond, mon grand-oncle, qui est toujours vivant, a un peu refusé quand même d'en parler. Très étrangement. Et l'idée, c'était autour des armes. Donc, j'ai appris que, par exemple, mon grand-père avait passé des armes avec son frère, qui était curé, en mettant des mauseurs allemands sous la soutane de son frère, et qui lui en veut encore aujourd'hui, et donc qui refuse de me raconter ces histoires-là. Et en fait, le jardin de chez mes grands-parents était rempli d'armes, qui passaient ensuite au maquis de Safré. Pourquoi les femmes tondues à la libération ? Parce que j'ai été très intéressée, très perturbée par des images de Lena, qui montrent un char. Alors, c'est vraiment très, très marquant. On peut les voir sur le site de Lena. Il y a un groupe de femmes qui sont dans une sorte de camion. Et puis, il y a un type qui est au milieu de ces femmes. Ces femmes viennent toutes d'être tondues. Elles sont assez jolies. Elles sont très jeunes. Et puis, il y a la foule. La foule, on peut séparer tous les gens. Ils ont tous un visage différent, très étonnant. Il y a un gamin devant avec une bicyclette. Il y a des femmes qui ont l'air en colère. D'autres qui ont un regard à peu près neutre. Des hommes qui ont l'air content, qui fument, le mégot vissé à la bouche. C'est très étonnant. Et comme c'est silencieux, le truc a été filmé, mais il n'y a pas de son. On a énormément de mal à voir, justement, à sentir quelle est l'ambiance. Est-ce que c'est une ambiance de liesse, cruelle ? Est-ce que c'est une ambiance festive, de carnaval un peu pervers ? Ou est-ce que c'était dans une sorte de silence religieux, d'attristement ? C'est très dur à dire. Et puis, à ce moment, tout à coup, le type sur le char aperçoit qu'il est filmé et aperçoit la caméra. Et là, il a un réflexe. Son visage s'illumine. Il commence à sourire et il met ses mains sur les têtes des deux filles tondues qui sont autour de lui. Et les deux filles ont une réaction différente. Il y en a une qui continue à regarder avec un regard vide, complètement vitreux, et l'autre qui baisse la tête, comme si on était en train de la violer, de la souiller. Et bon, évidemment, ça en dit beaucoup sur le rapport entre les hommes et les femmes. Mon but, ce n'est pas du tout de faire un parti pris féministe pour dire « mon Dieu, c'était terrible ». Je trouve ça symboliquement terrible. Mais c'est une punition qui est symbolique. Et je trouvais ça intéressant de voir pourquoi cette punition symbolique, elle touche les cheveux. Et on sait que les cheveux des femmes, ce n'est pas la première fois qu'on s'attaque aux cheveux des femmes, que le cheveux, c'est quelque chose qu'il faut cacher, c'est quelque chose qu'on ne saurait voir, peut-être encore moins qu'une poitrine. Et j'ai trouvé intéressant que, justement, le châtiment des femmes, alors que certains hommes se font fusiller, certaines femmes accusées de collaboration, horizontale ou pas, ça peut être aussi de la collaboration politique, se font tondre. Donc on leur enlève leur attribut féminin. Sous-titrage ST' 501